On va dans la catégorie des Light Heavyweight. On risque de voir une belle démonstration de striking ici. Sa stratégie est claire, de rester debout et transformer ce combat de MMA en un combat de kickboxing. Je serais surpris s'il se retrouvait sur le dos ce soir. Il a une défense face au takedown tout bonnement incroyable. Beaucoup ont essayé de l'emmener au sol sans y arriver. Ils sont repartis épuisés. Bien, avant que le combat commence, parlons de ce combattant et de ses qualités de boxeur vraiment impressionnantes. MMA, WBA, ça se finit pareil pour moi. Il aurait pu faire carrière dans le noblard. Ses poings sont capables de faire des ravages dans l'octogone. Précis, puissants, chaque coup compte. Vous avez déjà essayé de mettre un mur de béton KO ? Eh bien, avec lui, c'est un peu pareil. Nombreux ont été ses adversaires qui ont essayé de l'envoyer faire la sieste. Mais dormir, c'est juste pas son truc, non. Son truc, c'est de gagner des combats. Sous-titrage Société Radio-Canada La présentation de ce combat dans la catégorie des Light Heavyweight L'écart d'âge entre ces deux combattants est de plus de 5 ans. Et ils ont une énorme différence d'allonge alors que leur taille n'est pas si éloignée. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattants de cet affrontement. On a kickboxer, holding a professional record of 8 wins, no losses. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting at a Mechakala, Russia Assassin. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A boxer holding a professional record of 25 wins, 1 loss. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 204 pounds. Fighting out of Glendale, Arizona, USA Mountain. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Espérons pour son adversaire qu'il ait compris le message. Premier round et ça saute aux yeux. Son allonge va lui permettre de voir venir. Ah ça, avec de tels bras, il va pouvoir gérer avec son jab. Et toucher son adversaire pour l'empêcher de se rapprocher. La clé d'un réussi de varier ses attaques. Il encaisse ce coup de pied. Le coup claque bien. Et il place un direct au visage de son adversaire. Il le touche avec ce crochet. Il encaisse ce low kick. Parfaitement stoppé, sa peau. Et voilà la droite. Bonne distance, bonne allonge, parfait. Il touche sa cible du droit. Oh, il se prend un énorme coup du droit. Oh, terrible low kick. Il veut en finir là, maintenant. Oh, ce coup de pied, superbe. Un droit qui passe. Un coup de poing totalement inefficace. Oui, parfait. Un coup de pied à la jambe qui fait mouche. Impeccable dans la préparation et la réalisation. Il bloque parfaitement ce puissant coup de pied. Oh, il a laissé parler ses poings là. Oui, il a lâché son bras et il l'a touché. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bon leg kick. Oui, un coup de pied à la jambe parfait pour contrôler son adversaire. Je dirais que c'est du droit inefficace. Oh, le beau travail avec le poing. Il est infatigable. Ah, ça, on peut dire qu'il a en lui l'âme d'un boxeur. C'est toujours utile, surtout s'il est efficace comme ça. Le touchdown vient parfaitement conclure cette combinaison de frappe. Le bouquet final du feu d'artifice qu'il avait commencé. Quel beau coup de poing. Oui, dans le plus pur style boxeur. Bouquet à la tête qui touche. C'est rare de rester debout après ça. Oh, regardez ce coup de pied. Pas mal du tout. Ah oui, c'est même très bien. Le petit au corps. Le gauche, c'est raté. Il se prend ce coup en pleine tête. Et il bloque parfaitement cette frappe. Quel coup de pied à la tête. Je ne sais pas comment il a fait pour rester debout là. Grâce à ses jambes. On revoit la chute. Sous un autre angle, maintenant. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. Sa jambe est touchée, ça se voit. Super kick. Pas du tout efficace. Il touche sa cible avec ce coup de poing. Ça va être dur de poursuivre le combat dans cet état. Il essaie de placer ce gauche. Quel combat ! Et il faut se rendre coup pour coup. Et on sait pas. Gros coup de genou qui fait mal. Il est debout. Il l'a touché. Déferlante de frappe. Ah, le coup de pied à la jambe. Joli. Il faut le placer. Ça ralentit l'adversaire. Et ce coup touche sa cible. Le gauche passe à côté. Allez, il touche. Encore une fois. Oula, ça doit faire mal. Oh là là, on ne peut plus les arrêter. Ça touche. Parfaitement bloqué. High kick. Il est sonné. Et allez, le super ground and pound. Le moment que tout le monde attendait. Oui, je savais que vous aimiez l'odeur du sang. Si en plus la technique est au rendez-vous, c'est parfait. Le petit coup de poing. C'est plutôt précis. Et regardez ce style. Un vrai boxeur. Trangélité, ça continue. Incroyable. Il se relève. Sa jambe est dans la sale état. Superbe défense. Il est mort, le coup qu'il envoie au tapis. Trop coup manqué. Et c'est terminé. Waouh. Les victoires par KO font partie de ce que les fans préfèrent. Et ce soir, ils ont été servis. Une frappe puissante qui a résonné dans l'arène. Décision dans la frappe. Exécution parfaite. Son adversaire n'avait aucune chance. Et nous laissons maintenant la place à Bruce Buffer qui va annoncer la décision officielle. Les femmes et messieurs, le référé, Herb Dean, a appelé à la fin de cette contestation. À 3 minutes, 54 secondes de round de numéro 2. Le gagnant est le gagnant par...